L'herbier est une plante très anciennement connue Je vais vous parler d'une espèce qui était méconnue dans le sud de l'Arzac, Arum cylindraceum, dont la découverte remonte à, historiquement, c'est une plante très anciennement connue, mais mal nommée. Ça rejoint ce qui a déjà été dit précédemment, c'est que les herbiers sont importants pour dénicher des espèces qui étaient mal nommées ou méconnues sur notre territoire. Tout d'abord, une présentation du genre Arum. Il se décompose en deux sous-genres et comporte environ 25 espèces qui sont réparties entre l'Europe, l'Afrique du Nord, alors ce n'est pas représenté ici, et le Proche et le Moyen-Orient. J'ai représenté ici les chiffres de nombre de taxons par pays en s'appuyant sur Euro plus Med, et on voit très nettement un gradient Nord-Sud et Ouest-Est quant à la diversité des espèces par pays. Et le centre de diversité des arômes dans le monde se situe dans l'Est de la Méditerranée. En France, les deux sous-genres du genre Arum sont représentés avec le genre Gymnomésium, qui n'a qu'une seule espèce en Europe et qui est représenté en France par l'espèce concernée, qui est Arum pictum. Le deuxième sous-genre, c'est le sous-genre Arum, avec 24 espèces en Europe, donc toutes les autres, et qui se composent en deux sections. Et pour la France, on a donc Arum maculatum italicum dans la section Arum, et notre Arum cylindraceum dans une section à part, qui est la section Dioscoridea. Alors rapidement, une présentation de nos différents arômes. On rappelle, Arum maculatum, c'est une espèce européenne qui pénètre peu dans la zone méditerranéenne, seulement à la faveur des reliefs. Arum italicum, on va dire un peu le pendant d'Arum maculatum, mais pour la partie sud de l'Europe. Et ces deux taxons, donc, sont très communs. La troisième espèce, Arum pictum, comprend deux sous-espèces. L'une, la sous-espèce type pictum, qui est endémique de Corse et de Sardaigne, et la sous-espèce sagitifolium, qui est endémique des baléares. Et dans tout ça, Arum cylindraceum. Alors, Arum cylindraceum, voici sa répartition telle qu'elle fait consensus actuellement. C'est un taxon plutôt du sud de l'Europe, distribué de manière discontinue à la faveur des reliefs du sud, du continent. Attendez, alors. Je vais un peu trop vite. J'avais quelque chose à dire à cet endroit-là. qui n'est pas écrit. Alors, Arum cylindraceum, à l'origine, a été décrit par, comment il s'appelle déjà ? Gasparini, d'un massif, décidément, d'une montagne du nord de la Sicile, près de Palerme. Il a été décrit en 1844. Mais ce nom a fait l'objet de très nombreuses confusions et a été traité de manière très variée. Il a été mis en sous-espèce d'Arum maculatum, d'Arum italicum et d'Arum orientale, qui est un taxon de l'est de la Méditerranée. À cela, il y a eu également d'autres appellations de ce taxon qui, aujourd'hui, sont des synonymes. Il y a eu Arum alpinum décrit des Alpes de Transylvanie par Schott et Cauchy en 1851, donc un peu plus tard, après la description de Arum cylindraceum. Il y a également le nom de Arum lucanum, qu'on retrouve en Italie, décrit par Cavara et Grande en 1913, taxon qui, l'ucanum, a été signalé aussi dans l'ex-Yougoslavie. Et enfin, plus récemment, un nom synonyme, c'est Arum maculatum sous espèce d'Anicum, décrit très récemment en 1961, présent donc décrit de l'est du Danemark, qui est signalé aussi au sud de la Suède et décrit par Prime en 1961. Et c'est sous ce nom-là, notamment, qu'on le retrouve dans Flora Européa. Les différentes analyses faites par les botanistes européens, en comparant la morphologie en particulier, s'accordent à dire que tous les noms que j'ai pu citer jusqu'à présent sont synonymes de Arum cylindraceum. Et comme Arum cylindraceum est le premier à avoir été décrit, c'est celui-là qui prévaut par rapport aux autres. a signalé tout récemment la description d'une sous-espèce d'Arum cylindraceum à Chypre, qui est Pypcyllianum. Donc ça, c'est le consensus qui prévaut actuellement, après pas mal de vicissitudes, sur le nom à attribuer à cet accent. Qu'en est-il de la répartition d'Arum cylindraceum en France ? Alors, historiquement, il a été signalé sous Arum maculatum et Arum vulgaré de Corse, des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. Et beaucoup plus récemment, en 2000, par Chabert, dans le Vaucluse, sur le plateau de Sceau, et ensuite dans les Alpes-de-Haute-Provence, en 2003, par le collègue Henri Michaud et Jérémy Van Ness, et dans le sud de la Drôme, par également Jérémy Van Ness, dans les Baronies. Et quiz de la présence d'Arum cylindraceum dans le Larzac. Alors, ça a mis en évidence... Alors, d'abord, juste un repositionnement géographique du Larzac, pour ceux qui ne sont pas de la région. Non ! Donc le Larzac est le plateau le plus méridional des causes, qui est ouvert sur la plaine méditerranéenne, et qui est encadré par des massifs schisteux, granitiques, que sont les Cévennes, le massif des Cévennes éguales, le Lévesou, les Monts de la Cône et la Montagne Noire. La mise en évidence d'Arum cylindraceum dans le sud de l'Arzac a été réalisée par Freelander en 1999, à partir de pards d'herbiers de Barrandon, qui sont au Muséum de Paris. Et en fait, l'Arum cylindraceum était rangé sous le nom de Arum maculatum. Et sur la pard d'herbiers, il y avait comme indication la Cérane. La Cérane, c'est cette crête qui borde au sud-ouest le Larzac et qui domine la plaine méditerranéenne, juste au-dessus du massif de Saint-Guillem-le-Désert. Cette pard d'herbiers est sans date, mais on peut quand même situer à peu près la placée dans le temps. Elle est antérieure à 1886, parce qu'en fait, la mention d'Arum maculatum sur la Cérane figure dans la flore de Loré et Barrandon, la flore de l'Hérault, qui date de 1886. Et cette mention d'Arum cylindraceum a été reprise par Christian Bernard, suite à la publication de l'article de Freelander, dans sa deuxième édition, qui actualise la flore d'Ecosse, en 2008. Depuis 2008, et depuis l'article de Freelander en 1999, il ne s'est pas passé grand-chose, jusqu'à 2017, où les collègues de la SSHNH, Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, sont tombés sur un étrange arôme, en fleurs, au Kélard. Il le détermine a priori comme arôme cylindraceum, et puis, donc, rendez-vous est pris sur le terrain pour vérifier, et il s'est bien avéré que c'était quelque chose de différent de l'arôme maculatum, et qu'on avait bien affaire à cette plante qui était à rechercher sur l'Ecosse. Alors, de fil en aiguille, en alertant tout de suite les collègues botanistes, la semaine suivante, il y a une association, la MBHHC, qui est allée voir la plante, et le soir même, Pascal Arnaud, en allant relever des pièges photos, trouve une seconde station, une seconde station, alors la station du Kélard est ici, trouve une seconde station en Rives. Dans les mois qui suivent, d'autres stations sont découvertes, et en deux ans, neuf autres stations ont été identifiées, toujours dans le sud de l'Arzac. Au total, cela porte à dix localités, neuf sont situées dans les Raux, et une seule, tout au sud de l'Aveyron, à la couverte Ouarade. Les critères pour essayer de comprendre ce qu'est arôme cylindraceum par rapport aux deux autres arômes les plus communs qu'on va trouver, enfin les deux autres arômes qu'on va trouver sur son air de distribution, ce que sont arômes maculatum et arômes cylindraceum. Quand la plante est en fleurs, il y a un critère important qui est le spadis, cet organe. Sur cette fleur qui a été coupée, volontairement, pour bien montrer sa forme, le spadis est globalement cylindrique, d'où le nom de la plante. Il est très légèrement élargi, mais ce n'est pas très net, ce n'est pas très distinct. Par contre, chez arômes maculatum, on voit très bien nettement l'élargissement en massue, de même chez arômes italicum. La couleur, au passage, est a priori violette chez arômes cylindraceum. Elle peut être variable chez arômes maculatum et elle est généralement jaune pâle chez arômes italicum. Un autre critère dans l'inflorescence, la spad d'arômes cylindraceum est plutôt fermée. Vous imaginez ici qu'il n'y a pas la partie coupée. toute la spad ici est globalement peu étalée. On voit bien ici chez arômes maculatum une spad beaucoup plus ouverte. Par contre, arômes italicum présente le même type de spad qu'arômes maculatum, une spad relativement fermée. Toujours à l'état de fleurs, à la floraison, un autre critère intéressant, c'est la position des fleurs, de l'inflorescence. L'inflorescence est portée par un type qui est long chez arômes cylindraceum, de sorte que l'inflorescence se trouve en général en position supérieure, au-dessus des feuilles. Chez les deux autres arômes, maculatum et cylindraceum, le type est court et l'inflorescence est noyée au milieu des fleurs. Elle n'émerge pas totalement. Mais attention, ce critère du STIP est à regarder en début ou en pleine floraison, pas ultérieurement, parce que le STIP a la caractéristique de s'allonger à la fructification. Un autre critère, état végétatif ou en fleurs, mais à utiliser avec parcimonie, vous le comprendrez, c'est d'éterrer l'horizome, qui est très particulier chez arômes cylindraceum. C'est un principe d'empilement d'assiette, vertical en général. Dans la littérature, on trouve le terme d'horizontale. les quelques arômes que j'ai pu déterrer avec notamment Christian, Bernard, c'était à chaque fois une disposition verticale. Ici, on a le bout de rhizome ancien, tout flétri, celui de l'année suivante, peut-être un second ici, et celui qui est en cours, qui est alimenté par les feuilles, et qui l'année suivante séchera et il laissera place à un nouvel article du rhizome. Donc, disposition verticale et emboîtée. Chez arôme maculatum, je n'ai pas de photo d'arôme italicum, je suis désolé, je n'ai pas trouvé et je n'ai pas eu le temps d'en faire. Chez arôme maculatum, c'est des articles du rhizome qui sont cylindriques. Arôme cylindraceum peut encore se déterminer quand il est en fruit. Il a la particularité de fructifier très longtemps et tardivement. Avec Christian, on est allé herboriser fin août, l'an dernier, et on en a trouvé beaucoup. Très facilement, des nouvelles stations. Chaque fois qu'on s'est arrêté, on se dit, tiens, il pourrait être là. Effectivement, devant le pare-brise, on avait la plante, ou de l'autre côté de la route, on avait la plante en lisière, en bord de route, à chaque fois. Donc, en fin d'été, il est possible d'aller herboriser et rechercher. C'est peut-être assez facile de voir les fructifications rouges au milieu de la végétation. Un critère que je n'ai pas trouvé dans les flores, c'est le stipe. Il est vert pâle, vert glossé sans très pâle. Chez Arôme maculatum, il est vert normal. Et chez Italicum aussi, alors là, il faut faire attention, il y a eu un coup de flash et la stipe présente une teinte un peu claire qui est liée au flash. Le nombre de fruits chez Arum cylindraceum est inférieur à 40, autour de 30, généralement. Ils sont plus nombreux chez les deux autres espèces. Et enfin, la spate est généralement persistante. Il reste toujours un petit bout de spate à la base de l'inflorescence, alors que chez Maculatum, il est très vite caduque. Et chez Italicum, c'est variable. Les différentes découvertes d'Arum cylindraceum ont suscité des arborisations sur des secteurs où Arum maculatum avait été signalé. Les collègues de la SSH et Nash l'ont fait, sur le site de Saint-Michel où, deux ans avant, avec eux, on avait nommé et trouvé un Arum maculatum. Donc, en 2017, ils se sont retournés d'Ardar et en déterrant la plante parce qu'elle ne fleurissait pas, il s'est avéré que par le rhizome, il a été très évident de dire qu'on avait affaire à un Arum cylindraceum. C'est un travail qui est encore à faire avec ici illustré toutes les autres mentions d'Arum en orange et en vert de Arum maculatum. Alors ici, ces stations d'Arum maculatum sont a priori confirmées. Il s'agit bien de l'Arum maculatum. On est à une altitude de 1000 mètres dans une étrée, dans des cortèges à Galanthus nivalis, à Persenège, à Corridal. Pas du tout l'ambiance d'Arum cylindraceum qui recherche plutôt que dans la série du chêne pubescent. On voit dans la distribution des Arum cylindraceum du sud de l'Arzac des points d'Arum maculatum. Ici, encore avec la SSHNH, on a mentionné un Arum maculatum qui conviendrait d'aller contrôler. Dans les gorges de la vis ici, il est probable que l'on ait affaire à un Arum maculatum. On est dans des stations abyssales, dans des étrés. Par contre, là, sur ce flanc nord du cos de Blandas, à 600-700 mètres d'altitude, cet Arum maculatum pourrait convenir pour être un bon candidat pour être un Arum cylindraceum. Encore faut-il y aller pour le vérifier. Et on voit ici dans les piémonts de la montagne noire des mentions très basses d'Arum maculatum qui ne serait pas surprenant de constater que ce sont des Arum cylindraceum. Mais encore, faut-il là aussi les vérifier. Plus largement, il conviendrait pour les botanistes, par exemple, au doigt, de contrôler les mentions d'Arum maculatum sur les piémonts de la montagne noire, plutôt dans la partie la plus méditerranéenne, de même que les stations d'Arum maculatum dans la partie la plus orientale des Corbières où il y a quelques mentions. Et quand ce travail sera fait, peut-être qu'on aura une vision un peu plus complète des populations d'Arum cylindraceum à l'ouest du Rhône. Voilà. Merci de votre attention. Aucune idée. De toute façon, on va le prendre pour au moins une question s'il y en a une dans cette salle. Et je répète, pour rebondir toujours sur le discours sur les herbiers, la mise en évidence de cette espèce, c'est encore grâce à des collections et des collectes d'herbiers. Donc, j'invite tous les jeunes botanistes notamment, certes, à ne pas abandonner le numérique, qui est aussi utile pour compléter, notamment dans le cas de couleurs de fleurs, mais d'avoir des échantillons de référence pour tout ce qu'ils peuvent créer comme nom de plantes. Juste une question, Frédéric. C'est vrai que ces arômes maculatomes, quand ils sont sur calcaire, nous ont toujours un peu intrigués. Le petit point qui est tout honore, c'est un point que j'avais rencontré avec Joël Mathès, mais il n'y avait pas de fleurs, donc il m'avait intrigué. Est-ce que tu as une écologie différente, silice, calcaire, ailleurs dans le monde ? Oh merde, j'ai fait une connerie. Je me suis trompé de bouton. Tu ne veux pas répondre, c'est ça ? Vas-y, vas-y. Est-ce que tu as une écologie calcaire silice sur les stations qui existent ailleurs dans le monde, en Provence ? En Provence, il me semble que c'est sur calcaire, mais ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas croisé les informations d'un rhum cylindraceum en Provence, dans les Alpes du Sud, par rapport à la géologie. Par contre, il y a des mentions en Corse, oui, elles sont sur silice. Elles sont dans la partie nord de l'île, ne sont pas dans les zones de calcaire, de granit, de calque schiste. C'est plus dans la zone granitique. Pour la Provence, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas regardé. Et pour la partie... Où ça ? À Sainte-Beaume, oui, en Provence, il est sur calcaire. Mais est-ce qu'il y a des stations en Provence sur silice ? Aucune idée. Oui ? Toutes les stations d'arômes maculatomes qui sont à vérifier sont effectivement sur calcaire. Et notamment celles des Piémonts de la Montagne Noire à des altitudes. C'est toujours autour toutes les mentions d'arômes silandraceums et d'arômes maculatomes qui sont à vérifier, se situent autour de 600, 700, 750, à peine 800 mètres d'altitude. Et sur calcaire et plutôt dans l'étage du chêne pubescent. Oui. Pas dans les Lapias, pas dans... Il faut des sols un peu profonds. Et alors, l'arôme silandraceum sur les causes, on l'a trouvé avec Christian, aussi autour des villages. sur... Vous prenez un petit chemin empierré qui borde le village, au pied des murs, dans des zones à freines avec de l'ortie, avec de l'allière, avec de la kilidouane. Et bien voilà, c'est là-dedans qu'on l'a trouvé quasiment systématiquement, en bord de piste, entre... à côté des buies, des freines et du chêne pubescent. Et très facilement. Franchement, avec Christian, l'an dernier, on se dit, tiens, on va aller à Saint-Maurice-Navacel. On va voir, on s'arrête. On n'était même pas sortis de la route qu'on l'avait pointée. Et ça s'est produit trois fois de suite, ça. Donc c'est une espèce qui était passée totalement inaperçue. Il suffit juste, maintenant, c'était comme pour Cerastium ciculum, maintenant qu'on a l'œil, son écologie, il ne reste plus qu'à aller dans des endroits qui lui sont très favorables pour le pointer. Sous-titrage ST' 501